Pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est finalement évidemment la surprise de l'élection de Donald Trump, mais ça encore j'étais prêt à accepter le fait que la Constitution tiendrait. C'était au mois d'août de l'année passée où il y a eu des grandes manifestations de la droite raciste à Charlottesville dans la Virginie, que tout d'un coup j'avais le sentiment que j'avais eu il y a 50 ans lorsque, en 1966, jeune étudiant américain à Paris, j'avais honte de mon pays, j'avais honte de ce pays ségrégationniste, honte de ce pays qui faisait la guerre au Vietnam, et puis petit à petit pendant des années à la fois d'écriture, de participation politique et d'aller-retour entre la France et les États-Unis, j'en suis arrivé à avoir même une certaine fierté de ce pays. Et le livre que j'aurais écrit à ce moment-là se serait appelé de King à Obama. Or, maintenant je m'en suis mis en question et je me demande comment est-ce qu'on est arrivé de Kennedy quand même, qui était d'une certaine manière à la fois la jeunesse, mais aussi un anticommuniste féroce, etc. Et quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il serait devenu. C'est lui qui nous a engagés quand même au Vietnam, mais qu'est-ce qu'il serait devenu, on ne sait pas. Toujours est-il donc que je me suis mis à cela et comme l'occasion d'écrire le livre, c'était Charlottesville et le racisme, je pensais que j'allais faire une histoire du racisme américain. Or, de fil en aiguille, quand même, de King à Obama, c'est aussi une histoire du dépassement du racisme. Du dépassement, mais ce racisme, quand même, on le retrouve par moment. Et donc, j'ai dû faire une histoire de ces 50 années et ce qui m'a frappé avant tout, c'est que c'est pas tant le racisme tel quel, mais c'est des moments où le ressentiment s'ajoute au racisme. Prenons un exemple très concret, l'élection de Ronald Reagan en 1980, tout le monde était surpris par le vote des ouvriers, de la classe ouvrière blanche pour le républicain. C'était contre, on disait, contre leurs intérêts, etc. Or, quand on y regarde de plus près, c'était le moment où l'Amérique était victime de ce qu'on appelait autrefois la stagflation. C'est-à-dire, il y avait une inflation d'une part et en même temps les revenus, les salaires, restaient constants en termes réels. Mais, on sentait que, comme le barème était resté constant, on payait plus d'impôts malgré l'absence de différence réelle. Et du coup, c'est à ce moment-là que Reagan est intervenu avec une politique carrément raciale, sinon raciste. On se souvient, par exemple, ils dénonçaient ce qu'on appelait les « welfare queens », ces gens qui profitaient de la manne fédérale. Et donc, les ouvriers ou des ouvriers, des blancs, pouvaient sentir, ressentir justement, le fait qu'ils se faisaient avoir. Il y a d'autres exemples similaires qui vont arriver. Et ce racisme, d'ailleurs, on pourrait le trouver… Enfin, on coupe ce racisme. Ce ressentiment, on peut le trouver à d'autres moments dans cette histoire. Et il ne faut pas non plus penser que ça vient de nulle part. Il faut aussi mettre cela dans un contexte culturel et surtout intellectuel. Comme je suis de métier philosophe, de métier philosophe, j'ai aussi suivi dans les trois parties du livre, j'ai essayé aussi d'établir le climat intellectuel de l'époque. On peut dire qu'il y avait d'abord, en Amérique mettant dans les années 60-70, il y avait un consensus qu'on appelait le consensus libéral. Tout le monde était plus ou moins d'accord. On ne pouvait pas imaginer le dépassement de ce cadre libéral. Puis, avec l'arrivée de ce qu'on appelait les New Democrats, dans le leader, le jeune leader s'appelait Bill Clinton, il était à l'époque gouverneur de l'Arkansas. Avec cela, advient ce qu'on appelait le néolibéralisme. Donc, le néolibéralisme, c'est-à-dire le rôle de la finance, la mondialisation, etc. Et donc, deuxième étape. Puis, troisième étape, là où nous en sommes actuellement, il y avait le néoconservatisme. Le néoconservatisme diffère du néolibéralisme, on croit. C'est tout simplement qu'on est beaucoup plus militant. C'est ces gens-là autour de George W. Bush qui vont nous amener à faire la guerre, à envahir l'Irak, etc. Donc, il y a ce contexte-là aussi. Et puis, troisième aspect du livre, comme c'est moi qui l'ai écrit, il y a évidemment de l'autobiographie. Il y a comment est-ce que quelqu'un d'une sensibilité philosophique ait une sensibilité de gauche, mais qui n'a plus, s'il avait des ambitions révolutionnaires, mais quand même démocratiques, si l'on veut. Comment cette personne-là a vécu ces expériences. Donc, se mêle aussi un peu de moi-même.